Hey Smell, comment allez-vous mes chers millimilos et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour du boss groupe coréen SHINee et déjà leur 8ème mini album qui se nomme ART, c'est très ART tout ça, oui je sais j'aurais pas dû faire cette blague et ils ont illustré tout simplement ce nouvel album hier avec également le MV qui s'intitule ART mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers millimilos, roulement de genre, j'ai envie de te dire générique. Alors j'ai très très hâte de découvrir tout simplement enfin le retour tant attendu de SHINee au complet. Vous avez pu voir que hier je n'ai rien sorti sur ma chaîne tout simplement parce que je n'étais pas du tout en état pour filmer les vidéos. J'ai fait mon rappel du tétanos et quand Mell fait le rappel du vaccin du tétanos, Mell n'est pas bien du tout. D'ailleurs quand je l'avais fait vers mes 18 ans, j'étais même en stand-by pendant une semaine tellement que j'ai fait une très très forte réaction. Et hier j'ai fait une très forte réaction à mon vaccin, je peux vous dire que maintenant à ma fesse c'est bien rouge, c'est enflé, je fais vraiment une réaction si cutanée. Hier en fait j'alternais entre vertige, petit malaise, ma tension qui faisait yo-yo donc voilà. Je n'aurais pas pu filmer, j'étais là je faisais mais putain j'ai envie de filmer, je vais prendre du retard et tout. Mais bon parfois il faut penser à son corps, penser à soi et penser tout simplement à sa santé. Donc le voilà du pourquoi et du comment, je n'ai rien pu sortir hier mais j'ai envie de te dire c'est pas grave, vous mieux tard que jamais. Et si c'est pas sur le jour même, ben voilà c'est comme ça, on a tous une vie en dehors de Youtube mes chers Mellimélo. Mais en tout cas vous j'espère que vous allez bien mes chers Mellimélo en ce début de semaine, que également votre lundi s'est bien passé mais également aujourd'hui votre mardi 27 juin et que vous avez passé relativement une bonne journée et aussi un bon week-end j'espère. Moi écoutez, hier comme je vous l'ai expliqué, Mel c'était 0-0 larve mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux, encore mal à ma fesse. Heureusement que j'arrive à m'asseoir pour pas que ça appuie parce que j'ai l'impression que c'est comme si un moustique me faisait tout en chier là tu vois. Mais je suis de meilleure forme, ma bonne humeur est là donc c'est le principal. Alors pour Shiny, oui revenons à Shiny parce que c'est le principal de cette vidéo, je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo pour pas me spoiler. Je sais pas ce que ça va donner, est-ce qu'on aura le même genre de style qu'on a l'habitude avec Shiny avec leur précédent comeback. Avec Atlantis, The Call Me, etc. J'ai très très hâte de revoir Taemin aussi. Par contre, je vais pas vous mentir, je suis hyper hyper inquiète pour On You. J'ai pas envie de faire du body shipping ou etc. Mais je vois aussi que beaucoup de fans sont assez inquiets. Là il est en hiatus, il sera pas faire pour le moment les promotions pour ce nouvel album et ce titre là. Il a beaucoup beaucoup maigri. Ils disent dans un communiqué problème de santé. Tout ce que je veux c'est que lui se sente bien dans sa peau. S'il se sente bien avec cette perte de poids, tant mieux pour lui. Mais le principal c'est qu'il soit en bonne santé en fait. Et je m'en fous qu'il soit gros, mince, squelettique. Enfin voilà, il y a quand même... On voit que c'est pas le On You qu'on connait d'habitude. Donc j'espère que c'est pas tout le stress, des angoisses, des problèmes peut-être psychologiques. Enfin ça peut être un tout ces pertes de poids, tu vois. Donc je croise vraiment les doigts qui va de mieux en mieux. Qui ne revient pas tout de suite parce que la santé c'est primordial. Donc j'espère que l'ASM va pas faire encore n'importe quoi avec la santé de ses artistes. N'est-ce pas ? Bon c'est pas que l'ASM c'est bon. J'ai envie de te dire, c'est un peu toutes les agences. Mais j'espère que là il va bien se reposer, reprendre du poil de la bête. Et voilà, j'espère qu'on s'inquiète pas de tous. Voilà, enfin voilà. J'avais envie de besoin de m'exprimer par rapport à On You. Parce que c'est vrai que c'est quand même fort inquiétant. Je trouve, je trouve, perso. Bon on va arrêter de parler là et let's go donc pour Shiny. Oh j'ai trop hâte, je peux vous dire que j'ai trop hâte. C'est parti ? Let's go. Oh, noir et blanc. J'aime beaucoup, il marche sur les notes. C'est super joli, c'est super bien fait. Oh, comme c'était emprisonné par les notes. À portée de feu. On a beaucoup de choses qui sont différentes dans ce son je trouve. Dès le début. Ok, c'est beaucoup fait en studio. J'aime beaucoup les textures qu'ils utilisent. Je suis un criminel, ouais. On a un truc très hip-hop, R&B. Ouh, oh là là. On a mis nos notes que t'es très jolie. Wow. Je reconnais plus trop On You en fait. C'est un peu malaisant. Enfin, je sais pas. Par contre, ça, j'étais pas très... Vas-y, vous voyez, ok. Cette lenteur là. Je trouve que c'est un peu comme Don't Tell Me. Il faudra du temps pour que je l'apprécie, tu vois. On va un peu dans tout et n'importe quoi comme direction, là. J'aime beaucoup parce que vraiment le point culminant dans cette MV, mais même au niveau sonore, c'est vraiment ce piano, ces notes de piano qui est vraiment en répétition, mais appréciable à l'oreille. On a plein de slang bleu. On You et sa belle high note. Vraiment, ce piano est dans le centre de tout. Ouais, il faudra que je m'habitue. Oh, pourquoi ils sont plus que 3 ? Ce qui est cool, c'est que... T'as Kei, Mino, Taimin qui rap. C'est dommage. Pourquoi ils ont terminé à 3 ? Alors que You était quand même... Hum... On va avoir un autre MV ou quoi ? Hum... C'est quoi ça ? Bon... Hum... Je pense qu'il faudra que j'écoute plusieurs fois cette chanson pour bien la cerner. Je trouve qu'elle est un peu comme d'autres qu'elle a mis. J'avais bien aimé au premier abord, mais il fallait que je l'écoute plusieurs fois pour vraiment beaucoup plus la kiffer. D'ailleurs, hum... J'ai l'impression qu'il y a peut-être une sorte de similitude entre ces deux sons. On ressent vraiment la vibe, la patte de Shiny. Ça fait très old school. Et ce piano qui est assez récurrent, comme je vous l'ai dit dans ma réaction, qui est assez récurrent en termes de sonorité, mais aussi au niveau du visuel. Je trouve que bizarrement, ça marche assez bien. Ça fait vraiment plaisir de retrouver leur voix. J'aime beaucoup l'intro. J'aime beaucoup aussi au niveau du refrain, du pré-refrain. Et puis ce côté très R&B, rap qui est mis en avant. Nous avons quand même 3 sur les 4 qui rappent. Donc ça, je trouve super cool. On a une chanson qui est très, comme je disais, dance, hip-hop, très rap, rap. Pourquoi je dis rap ? J'ai envie d'un warp peut-être. Je ne sais pas. Très rap. Mais en même temps, je trouve que, quelque part, elle est assez hybride. Comme la SM, elle a l'habitude de faire. On a vraiment ce côté R&B, hip-hop des années 90, je dirais, dans sa globalité. Les paroles respirent, quelque part, une certaine confiance en soi et encouragent les auditeurs, dans sa globalité, à saisir son moment. c'est le moment culminant. Si tu veux aboutir à quelque chose, si tu as envie de faire quelque chose sur le moment, vas-y, fonce. Donc j'aime beaucoup le message derrière ces paroles. Par contre, je trouve ça vraiment dommage. Pourquoi avoir choisi de finir le MV à 3 ? Alors que pratiquement tout le MV, ils étaient quand même tous là. Je peux comprendre que O'New ne va pas faire ce retour sur les plateaux, etc. Même les concerts, parce qu'il a des problèmes de santé. Ça, je peux tout à fait comprendre. Maintenant, est-ce qu'il n'était vraiment pas bien pour ne pas savoir terminer les derniers plans du MV ? C'est une possibilité. Mais je trouve ça assez dommage. Ils auraient dû peut-être essayer déjà de prendre des plans. Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y avait vraiment pas d'autre moyen que de finaliser cet MV à 3. Mais bon, on a pu voir O'New dans le MV, donc j'ai envie de vous dire que c'est le principal. Je ne sais pas si pour vous c'était un peu malaisant de le voir comme ça ou c'est que moi qui ressens ça. Mais tu vois qu'il n'est vraiment pas top. C'est pas... Enfin, je l'ai su quand même depuis 2009. Même le départ de Jonghyun me fait à chaque année mais je pleure comme si j'avais perdu un membre de la famille. C'est vraiment un groupe qui est hyper important dans mon cœur, tu vois. Et de savoir qu'il n'est pas très bien. Aussi, il a eu beaucoup de scandales aussi. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plein de choses qui le ruminent ? C'est vrai que le psychologique peut faire énormément. En tout cas, j'espère qu'il va prendre soin de lui et j'ai envie de te dire que c'est le principal. Mais revenons à ce retour. C'est quand même une pépite. J'aime beaucoup quand même dans sa globalité la chanson. Mais comme je vous l'ai dit, il faudrait que je les réécoute 2-3 fois. C'est vrai que parfois les sons de certains artistes et notamment celles de Shani. Parfois, il faut que j'écoute 2-3 fois pour vraiment avoir un coup de cœur. Mais ce n'est pas loin d'en être un. Le MV, l'esthétique est très jolie. Encore une fois, très... Comment dire ? Très artistique. Moi, j'aime beaucoup ce côté très noir et blanc. Même les prises de vue comme si tu étais dans un labyrinthe. Tu es tout le temps en mouvement avec le caméraman. Tu es vraiment immergé dans une sorte de labyrinthe sans fond. Non, on a vraiment un très très bon retour et l'esthétique était au rendez-vous. Rien à dire. Le tenu, bon, il y a des tenues, c'est la SM. On a tellement l'habitude de les voir avec ce genre de style. C'était joli, mais certaines pièces, je n'y vais pas trop comme d'habitude avec la SM. au niveau de leur album qui est sorti officiellement hier. Il est constitué de 10 titres inédits. Je vous mettrai ici également le lien de ma précédente réaction au pré-single qu'ils avaient sorti en vue de le retour officiel hier. Et au niveau du visage de la jaquette, c'est très simple. On les voit tout simplement tous les quatre avec leur tenue qui fait très street hair, très R&B des années 90, même hip-hop, dans des couleurs très néons, sous un fond noir. Et ils posent tous. C'est assez sympa. Franchement, c'est assez sympa et je pense qu'il ne fallait pas faire plus. Et vous, mes chers Mélémélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez apprécié tout simplement le retour des Shinies. Qu'est-ce que vous pensez également du MV, de leur nouvelle chanson ? Qu'est-ce que vous pensez également que le MV se termine à 3 et non à 4 ? Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous émener à ma chaîne. Si mon contenu et ma personne vous plaisent et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye. Sayonara. Sous-titrage ST' 501